Bonjour et bienvenue sur ce tuto qui va vous aider à installer prélude inspection. Tout d'abord il est très important d'avoir désinstallé la version précédente prélude inspection 6.4 ou prélude inspection 7.0. Il faut le désinstaller complètement et après l'avoir désinstallé, il faut redémarrer la machine. Surtout ne pas faire de mise à jour ou maintenir deux versions sur le même poste, cela risque d'entraîner des dysfonctionnements. Une fois que ceci est fait, vous pouvez installer prélude 7.2 qui peut être installé n'importe où sur l'ordinateur et donc par défaut va se mettre dans ses program files. Contrairement aux précédentes versions, vous l'avez été obligé d'installer prélude inspection à la racine de C. Alors pour cela bien sûr, vous lancez setup.iz, vous choisissez français et quand vous arrivez au menu, vous prenez installation. Vous validez français. Suivant dans cette fenêtre de bienvenue et installation complète. Vous pouvez, à ce moment-là, s'il y a besoin, désigner l'endroit où vous voulez installer le logiciel. Ensuite, vous taperez sur Suivant. Il vous rappelle le nom du logiciel. Prélude inspection version 7.2 Et l'installation commence dans Programme File MDT Vision Prélude Aspections V7.2 Ici sur C, ou un autre lecteur de votre choix. Donc une installation classique. On voit ici, ça avance assez vite. Alors, il faut savoir qu'une fois qu'installation sera finie, il est possible que malgré que vous ayez désinstallé l'ancienne version, il y ait un bug. Dans ces cas-là, le bug est toujours au moment où on ouvre une pièce. Dans ces cas-là, la seule méthode que j'ai trouvée, c'est de recréer un compte utilisateur. Sur mon post, c'est ce que j'ai été obligé de faire. Et sur le nouveau compte utilisateur, ça fonctionne très bien. Surtout, là, vous répondez non. Vous ne reprenez pas les anciennes données si vous aviez un prélude d'inspection sur votre post. Dans le but de vraiment repartir à zéro. Et ensuite, il check votre système et ouvre cette fenêtre générale prélude de cette inspection que vous validez tout simplement. Nous n'avons aucun paramètre à mettre avec cette version de démonstration. Et vous quittez sur la petite boule rouge. Prélude d'inspection aura créé pour vous un raccourci sur le bureau qu'il est important d'utiliser. Le logiciel s'appelle VW41, mais on ne peut pas le lancer directement. Il y a des paramètres. Et dans ce raccourci, vous avez les bons paramètres. Bien sûr, vous n'avez pas de licence, donc il vous le dit. Vous avez juste à valider. C'est normal, c'est la version de démonstration. Elle n'est pas sur une machine. Et vous n'avez pas besoin de licence. Sauf pour palper. Ce qui ne sera pas le cas dans le tuto où on vous donne tous les palpages. La première fenêtre qui s'ouvre, importez un fichier. On n'en a pas besoin. C'est uniquement quand on a un environnement CAO. Vous allez donc faire annuler. Ensuite, pour ouvrir une pièce, c'est très simple. Comme dans tous les logiciels, fichier, ouvrir, ouvrir pièce ici. Vous avez en démonstration deux pièces. Vous choisissez la pièce, puis la gable. Si vous voulez montrer vos propres pièces, vous irez en haut à droite, de façon à montrer le dossier. Vous voyez ici, les pièces sont dans Parts. Les pièces sont des répertoires. Les répertoires en point P.I. Parts est dans Prélu d'Inspection V7.2 qui est lui-même dans Répertoire NDT Vision. qui est lui-même dans le programme Program File ou Program File X86. Le logiciel est à 32 bits. Donc, une fois que vous avez montré l'endroit où sont les pièces, les répertoires pour un pays, vous cliquez tout simplement sur votre pièce, puis sur le pro, sur la gamme, et enfin, en bas, sur Valider. Dans les tutos, vous n'aurez qu'un seul programme, en général, par pièce. Si la pièce n'a jamais été ouverte sur 7.2, il vous dit qu'il va convertir les trajectoires. Vous répondez oui. Si la pièce a déjà été convertie, il vous le dira. Dans tous les cas, on a donc juste à valider. Ensuite, suivant le post, étonnamment, sur XP, c'est plus rapide que sur Windows 10, la gamme va apparaître. Et la fenêtre de visualisation, normalement, elle s'ouvre automatiquement pour vous montrer les éléments palpés. Si la gamme n'est pas complète, et on n'est jamais sûr qu'elle soit complète, gamme générale et le bouton a cliqué systématiquement de façon à être sûr qu'il n'y a aucun élément de mesure qui était oublié. Sur XP, à la première exécution, vous aurez eu un message d'erreur où vous le négligez. Sinon, de toute façon, ensuite, vous n'avez plus ce message d'erreur. On choisit la gamme, on choisit la pièce, on valide. Le viewer est lancé. De façon à être sûr qu'il y a une chaîne complète, on clique sur le gros bouton rouge. Et ici, vous fermez la fenêtre où il vous dit qu'il y a un problème de CAO puisque, de toute façon, nous n'avons pas le module CAO dans la version de démonstration. La gamme peut avoir un écho. On voit ici, il y a deux fois le plan. c'est parce qu'il y a plusieurs choses représentées. CTRL A pour tout sélectionner dans le viewer. À droite, clique droit, voir les réels. Pour l'instant, vous voyez les nominaux et les réels, c'est pour ça que les deux sont mélangés. Vous pouvez toujours montrer les éléments dans une des deux fenêtres. à nouveau avec CTRL A pour tout sélectionner, clique droit, voir les réels. Donc, vous pouvez avoir plusieurs programmes. Voilà, la pièce a déjà été convertie. Donc, vous avez juste à valider. Mais vous pouvez avoir aussi plusieurs pièces. et vous pouvez même avoir plusieurs mesurages. Dans le cas des tutos, vous n'aurez pas ce choix-là. Pour chaque tuto, vous n'avez qu'une pièce et un seul palpage. Donc, récapitulons. À chaque fois qu'on ouvre une pièce, si la visualisation semble brouillante, il va falloir d'abord tout mettre à jour en appuyant sur le gros bouton qui s'appelle gamme générale, de façon à être sûr que tous les éléments apparaissent bien. Et, dans un deuxième temps, il va falloir venir dans le viewer, faire un contrôle A pour tout sélectionner et un clic droit pour demander la visualisation uniquement du réel. Et bien, merci de votre attention et à bientôt. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada